Musique Voilà ce qu'on a aujourd'hui, comme fiche pour hier, donc il y a juste celle-ci, d'accord, donc un problème de DLC. Ok, ah oui la machine, très bien, bon voilà. Assurer la qualité et la sécurité des aliments, c'est le rôle de David Rivière. Dans cette usine de fabrication de produits laitiers, c'est lui qui décide avec son équipe si les produits peuvent être distribués ou pas. Ce matin, il vérifie les produits fabriqués la veille. Là, nous sommes en train de faire la réunion d'animation quotidienne, c'est-à-dire que nous passons en revue tous les événements de la production des dernières 48 heures. Moi, mon travail est de faire remonter toute la partie sur les produits qui ont eu un incident et m'assurer que les actions ont été prises et qu'est-ce qu'on fait pour corriger cet incident. On va en reparler avec Philippe. Il y a eu un incident signalé et on n'a pas pu dater les produits. Donc nous avons une partie des produits, c'est-à-dire en fait un chariot, qui a été isolé et il nous repassait ce produit pour remettre la date quand on aura un moment dans la production. C'est impossible que ce produit parte, il n'a pas sa date limite de consommation, donc il est bloqué. 180 packs de yaourts ne sortiront donc pas de l'usine. Du goût à l'étiquetage, les produits sont contrôlés, surveillés. Et si le travail est aussi minutieux, c'est parce que David se met avant tout dans la peau du consommateur. Nous, nous sommes là, moi et mon équipe, pour nous assurer que nous sommes les représentants du consommateur, si vous voulez. Le consommateur, à travers nous, peut être assuré qu'il retrouvera un produit avec les normes sanitaires respectées, les normes gustatives qu'il attend. Donc ça, c'est notre rôle. Après la vérification des produits de la veille, il passe à la production du jour. Comme dans chaque usine, ici, c'est toute une chaîne d'événements qui se répète sans interruption. Ça commence par la réception des matières premières, l'équipe logistique, sur la base d'un cahier des charges qui est drastique. Nous avons des contrôles qui sont faits à réception sur différentes matières premières par sondage et systématiquement sur le lait. Le lait frais qui nous vient des Hauts-de-l'Ouest et de la Plaine des Cafes. Donc nous le contrôlons à réception et validons la qualité de ce lait. Ensuite, tout est envoyé au service production. Les différents desserts sont fabriqués, étiquetés et datés. Une fois le produit fini, il est goûté, testé puis analysé. Nous, nous prenons le relais une fois que les produits sont fabriqués. Effectivement, ils sont mis au refroidissement. Et c'est au refroidissement que nous avons un plan d'échantillonnage spécifique, ce qu'on appelle la quarantaine. Les produits sont là en attente de validation des résultats par le laboratoire. En attente sous une température de 4 degrés. Pour travailler dans ce service, il est nécessaire d'être équipé d'une bonne doudoune et d'un très bon palais. On déguste les 24 premiers pots et 24 derniers pots qui correspondent à ce qui est rempli sur la machine. Pour devenir responsable assurance qualité et sécurité alimentaire, David Rivière a dû quitter l'île et poursuivre ses études en métropole. Aujourd'hui, il est diplômé de l'Institut supérieur du lait. C'est une formation qui balaye en fait tous les métiers du lait, que ce soit la fabrication des laits de consommation, des fromages, de la poudre, de lait, les yaourts. Et c'est une formation très complète agroalimentaire. Une fois le diplôme en poche et après quelques années d'expérience, le Réunionnais décide de rentrer, faire face à de nouveaux défis. J'ai trouvé intéressant de venir ici, il y avait une opportunité. Donc travailler pour le numéro un mondial des produits laitiers, c'est quand même quelque chose qui vous attire. Et en plus, avec l'expérience que j'avais acquise en métropole, c'était l'occasion pour moi de contribuer au développement ici à mon niveau de la Réunion, de l'économie locale. 11 ans d'expérience dans le métier, dont 5 au sein de cette entreprise. Un métier qui est avant tout une passion. Et pour aimer cette profession, il faut selon David aimer le travail d'équipe. Car même si c'est son rôle d'animer et de chapeauter les différents services, la chaîne n'avancerait pas sans ses collaborateurs. Ce qui est passionnant, c'est de pouvoir voir que les opérateurs sont satisfaits de leur travail. Parce que moi, je suis, comment dire, juste un support pour eux. Ils ont vu les évolutions, l'entreprise s'est vraiment modernisée. Ce qui fait que les challenges sont importants et les opérateurs, les équipes sont là pour relever ces challenges. Un challenge qui concerne en effet toute l'équipe. Il en va de la sécurité alimentaire des consommateurs. Dans le bureau, on va passer en revue les éléments. Comme vous avez été informé, au prochain mois d'octobre, nous avons un audit d'un client qui vient nous... Merci. Merci. Merci.